Calcul essentiel à savoir-faire Calcul essentiel à savoir-faire, c'est le moment cinéptique d'un point M de masse petit m, le voici le voilà. Par rapport à un point O en coordonnées cylindriques, très important à savoir-faire. Alors, première chose, il va falloir exprimer le moment cinéptique. C'est la masse du point M fois le vecteur O M, produit vecteur M, du vecteur vitesse du point M. Allez, à vous de chercher. Première chose très importante, savoir définir le repère cylindrique. Eh bien, voici un point M, je fais sa projection sur le plan X, O, Y. Je note ce point H. Cette distance est égale à petit r. Et puis ici, nous avons petit m. Donc comment exprimer le vecteur O M ? Le vecteur O M, c'est tout simplement égal à quoi ? A petit r fois le vecteur unitaire U de R ici. Le vecteur unitaire U de Theta, le voici dans le plan X, O, Y. Il est perpendiculaire au vecteur U de R. Et puis, on a U de Z ici. Le tout formant un triède direct. Donc le vecteur O M, qu'est-ce qu'il est ? Eh bien, R fois U de R. U de R plus quoi ? Eh bien, Z fois U de Z. Donc, la somme de ce vecteur plus de ce vecteur nous fait bien le vecteur O M. Deuxième chose, il faut exprimer le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, c'est tout simplement la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de R fois U de R plus Z fois U de Z. La dérivée par rapport au temps de R fois U de R, eh bien, c'est la dérivée par rapport au temps de R, c'est-à-dire R point, fois U de R, plus la dérivée par rapport au temps de U de R fois petit R. Plus quoi ? Eh bien, plus la dérivée par rapport au temps de Z fois U de Z. Que vaut la dérivée par rapport au temps de U de R ? Revoir le cours de cinématique, ça vaut quoi tout simplement ? Eh bien, donc ce R point U de R, on l'aurait écrit, plus donc R fois Theta point U de Theta. Dans cette dérivée-là, on peut sortir U de Z, pourquoi ? Parce que U de Z, il reste constant au cours du temps, contrairement à quoi ? À U de R et U de Theta qui bougent, parce que quand le point L se déplace, eh bien, nous avons également U de R et U de Theta qui se déplacent. Donc, leur dérivée n'est pas nulle, alors que pour U de Z, ce n'est pas le cas. Donc, on s'aurait de Z plus U de Z fois, eh bien, la dérivée de Z par rapport au temps qu'on nettera à Z point. Il ne reste plus que maintenant qu'à faire le produit vectoriel de OM et de V pour trouver la valeur du moment cinémique. Alors, deux façons, on peut faire ceci, donc M fois le vecteur OM, eh bien, on réécrit ici ses coordonnées. Le vecteur OM, il y a, pour coordonnées, petit r, sur U de Theta, ben 0, et puis sur Z, ben c'est Z. Voilà, produit vectoriel de, du vecteur vitesse, le vecteur vitesse, il a trois coordonnées, eh bien, R point par rapport à U de R, R Theta point par rapport à U Theta, et puis Z point. Autrement dit, que vaut le moment cinétique du point M ? Eh bien, il a trois coordonnées, on y va. Donc, M facteur 2, alors première coordonnée par rapport à U de R, elle est là, 0 fois Z point, moins Z fois R Theta point. Donc, moins Z fois R Theta point. Voici pour la première coordonnée. La seconde, on fait tomber le R et le R point. Vous savez faire un produit vectoriel, donc la seconde coordonnée, ça fait Z, M facteur de quoi ? De Z, R point, Z, R point, moins R, Z point. Troisième coordonnée, on fait tomber ici le 0 et le R Theta point. Ce qui nous donne M facteur de R carré Theta point. Moins 0 fois R point, hein, moins 0 fois R point. Donc, voici les trois coordonnées. On vérifie les unités des trois coordonnées. On sait que l'unité du moment cinétique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est des kilogrammes fois des mètres fois des mètres secondes moins R. Donc, on doit retrouver, pour chacune des trois coordonnées, évidemment, cette unité étant kilogrammes, mètres carrés secondes moins R. Bon, vérifions. Kilogrammes, puisque la masse est en kilogrammes, fois des mètres fois des mètres, Z et R étant en mètres, ça fait mètres carrés. Theta point, c'est la dérivée de Theta par rapport au temps. Donc, je vous rappelle que la dérivée de Theta par rapport au point, au temps, c'est quoi ? C'est un angle, hein, deux radians par seconde, c'est une vitesse angulaire. Donc, c'est 1 sur des secondes, ce qui nous fait des secondes moins 1. Donc, fois secondes moins 1. Voilà, c'est la première coordonnée dans la bonne unité. Deuxième coordonnée, kilogrammes, la masse M. Z, R point, eh bien, Z, c'est en mètres, et R point, c'est la dérivée de R par rapport au temps. Donc, ça nous donne bien des mètres, fois dérivée de distance par rapport au temps, c'est des mètres secondes moins 1. On retrouve bien des kilogrammes, mètres carrés secondes moins 1. Et pareil ici, on a des mètres fois des mètres secondes moins 1, donc ça fait bien des mètres carrés secondes moins 1, fois des kilogrammes. Tout va bien. Troisième, ici, unité, la masse M est en kilogrammes. Le rayon R au carré, ça fait bien des mètres carrés, était à point, en secondes moins 1. On a bien des kilogrammes, mètres carrés secondes moins 1. Voilà, on a bien trouvé la valeur du moment cinétique d'un point M, dont le vecteur vitesse V et le vecteur OM sont dans des plans quelconques. Tout ceci exprimé en coordonnées cylindriques. Au revoir chéri.